Hey, salut! Salut toi à la maison qui écoutes cet épisode-là. C'est, dans le fond, c'était inattendu, on s'attend. Je me suis senti interpellé. Salut toi! Bienvenue à Obélien. Oui, en fait, bienvenue à notre troisième épisode de la campagne d'Obéliens, notre campagne de Donjons-Dragon, cinquième édition pour la chaîne de coups critiques. Je suis toujours accompagné cette semaine, comme d'habitude, de mes trois préférés, c'est-à-dire Annabelle, Félix et Francis. Allô, trois! Allô! Avant de commencer, je pense, Francis, que tu voulais me faire une déclaration. Oui, en fait, merci beaucoup encore à tout le monde qui participe à Obélien, tous nos partenaires, mais surtout notre partenaire officiel, Boutique Imaginaire. Oui! Boutique Imaginaire, dans le fond, si vous ne connaissez pas ça, c'est un regroupement de succursales, de boutiques dévouées au manga, à la BD, au hobby, aux jeux de société et aux jeux de rôle. Ils ont plusieurs succursales un peu partout au Québec, dont à Québec, les Vicks, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saint-Bruno-de-Montarville et aussi livres partout au Québec. Donc, vous pouvez faire livrer, par exemple, les derniers livres de D&D disponibles en français depuis pas très longtemps. Vous pouvez les faire venir directement chez vous et encourager une entreprise locale. Donc, merci beaucoup à Boutique Imaginaire de soutenir la série et merci beaucoup à vous tous de nous écouter et à aller visiter imaginaire.com pour plus d'informations. Oui, merci beaucoup, Francis. Est-ce que vous savez que c'était à la Boutique Imaginaire que j'ai acheté mes premières capsules de faux sang? Ouais! Ouais, oui. C'est là que j'ai acheté ça la première fois pour un grand de nature et ça faisait en masse la job, ça m'éclatait dans la gueule et c'était une belle texture. Fait que pour de vrai, capsule de faux sang d'imaginaire. Fait qu'on va pouvoir starter, à chaque épisode, je vais avoir ma petite blogue de quelque chose que j'ai acheté à l'imaginaire. Tellement, tu viens tellement de créer quelque chose, un monde. Je le sais, je le sais. Fait qu'on va starter le vidéo puis on se retrouve tout de suite après pour... Ah, bien, bien. Sous-titrage Société Radio-Canada On parle exactement au moment où elle s'était terminée la dernière fois. Vous êtes devant Ramal-Soul, l'immortel. Cette espèce de grand enfant de dragon, dragonborn, couleur or, vêtu de vêtements amples, de bonne qualité, une espèce de soie. Il y a une grande crête sur sa tête qui monte très haut dans le ciel. Il y a une très longue moustache à manière des dragons d'or qui descendent aussi vers le bas. Il est assis, dans le fond, sur un gigantesque coussin. Vous êtes en haut de sa ziggourate, dans son espèce de temple qui a fait un peu son quartier général, il semble. Et il est en train de manger des fruits dans un espèce de petit bol en cuivre. Et il se tourne vers vous avec un air curieux. Mais vous avez de la difficulté si on veut apercevoir son intention, ou du moins ses intentions, parce que, comme plusieurs membres de son espèce, ou du moins pour ceux qui connaissent peut-être les dragons d'or, il n'y a comme pas de pupille. Ses yeux sont d'un maculé blanc. Il faut qu'il vous regarde avec un air plutôt curieux. C'est difficile à savoir s'il est curieux ou qui regarde, qui fixe. Tous ses yeux sont blancs. Il n'est pas aveugle, du moins il ne semble pas être aveugle. Et il continue à manger en vous regardant, puis il redit un peu sa phrase de genre « Alors, vous êtes des représentants de l'Empire, de ce que je comprends. » Alphonse IV de la Fine Plume, représentant de l'Empire Obélien. Merci de nous recevoir dans votre humble demeure, Monseigneur l'Immortel. Allons, allons. L'Empire est nos alliés, après tout. Il esquisse un espèce de grand sourire, un peu à la manière de sa collègue, sauf que lui ne montre pas ses dents pour ne pas révéler justement un sourire carnassier, ma foi, un peu sinistre. Et il fait « Bienvenue dans la faille, est-ce que je peux vous offrir à manger ? Vous devez avoir faim après une aussi longue hôte. » Je regarde mes collègues, voir s'il y en a qui ont des approbations. Nous accepterions votre invitation avec grand plaisir, Monseigneur l'Immortel. Avant de partager le pain et le sel, cependant, nous avons une chose à régler. Un homme de votre ville, un citoyen, s'en est pris à nous. Heureusement pour lui, nous l'avons épargné et il a été châtié. Je veux m'assurer que cela est en accord avec les coutumes locales. Vous êtes maître de la justice, après tout. Il fait « Rappelez-moi un peu quel méfait l'individu a causé, en fait, à votre personne. » « Il a tenté de nous voler. Il nous a trompés. Il a été aussi la première rencontre que nous avons faite dans votre domaine. » Tu vois qu'à ce moment-ci, il y a comme un petit sourire qui apparaît en dessous d'une de ses moustaches. Comme s'il était content que tu mentionnes que c'était à lui. Il se tourne vers sa capitaine, son représentant militaire. Il parle dans une langue que vous ne comprenez pas. Il se met comme à une espèce de jargon assez sec, saccadé, comme s'il parlait vraiment du fond de la gorge. À Neftali. Par contre, je pourrais vous demander, pour ceux qui le veulent, de me faire un jet d'insight. En fait, je vais tenter subtilement de mettre la main à l'intérieur de mon tombe. Je peux, une fois par jour, caster quelque chose en ritual, mais en ne rajoutant pas le délai de casting de ritual. Donc, ça serait une action dans ce cas-ci. Et je voudrais invoquer, compréhendre les langues. Compréhendre les langues. Compréhendre les langues. Est-ce que c'est quelque chose que les gens peuvent se rendre compte? Est-ce que tu as des gestuels à faire? Oui, j'ai de la gestuelle. Il faut que je parle et j'ai besoin de mettre ma main dans mon livre. C'est louche. Est-ce que tu veux essayer de le faire subtilement? Je peux te permettre d'essayer de le faire subtilement pendant qu'ils sont en train d'occuper à faire autre chose. Si je suis capable, oui. Dans ce contexte-là, parce que tu n'es pas sous pression et tu n'es pas non plus dans une situation critique, je peux te permettre de faire un jeu de stealth. Excellent. 18! Oh! Les autres, est-ce que vous avez fait votre jet d'insight à ce propos? J'ai 12. 4. Parfait. Les autres, malheureusement, c'est vraiment seulement Alphonse. Alphonse, est-ce que tu préfères avoir les informations tout seul ou tu veux que les amis le sachent? Je ne sais pas, DM, c'est toi qui décides. Tu peux être le fondant. Parfait. Enlevez vos écouteurs. Mais gardez le regard tourné pour être sûr que je puisse vous faire un signe de revenir. Parfait. Alphonse, tu comprends que les deux parlent, en fait, de Sucry. Comme si... En fait, je ne vais pas te faire la discussion entre deux NPCs. Ça va juste être lourd de ma part. Mais je voudrais quand même te dire qu'est-ce qui s'échange comme informations. Tu vois qu'ils parlent de Sucry. Tu vois qu'ils font seulement comme mentionné. C'est comme si un peu le Dragonborn d'or faisait Sucry. Puis l'autre faisait comme un Sucry. C'est comme si c'était quasiment un running gag. Et Neftari finit par dire qu'il a coupé la main pour toi, en fait. Puis à ce moment-ci, il va se tourner vers toi et il va plutôt continuer à parler à Neftari comme s'il a pensé que tu ne pouvais pas comprendre. Puis elle fait mention, en fait, tu vois que l'espèce d'enfant Dragonborn fait mention un peu de la barbarie de l'Empire et de probablement leur goût pour le sang. Dans d'autres situations où est-ce que ça leur a été seulement une peine d'emprisonnement puis de travail forcé dans les souterrains du temple normal. Puis tu vois, à ce moment-là, Lucas Sucry recommence à parler. Vous pouvez remettre vos écouteurs. Je pense qu'à l'avenir, on va se trouver un beau cas de visuel pour que vous puissiez le revoir. Je pense que je vais faire ça. Quand je fais ça, vous pouvez remettre vos écouteurs. Vous remettez vos écouteurs dans l'émission. Vous avez l'enfant de Dragon d'Or fini de faire son monologue avec Neftari dans sa langue. Il revient vers vous. Il fait fort bien. J'imagine que c'était nécessaire alors de lui couper la main si vous trouvez que votre honneur a été rendu. Je suis sincèrement désolé pour ce petit problème. Sucry est une personne de mon... Ceux qui cherchent un peu le mot pour essayer de le dire dans votre langue, dans le commun, il fait... Mon clan royaume, en quelque sorte. Il est sous ma juridiction. Eh bien, j'estime vous avoir rendu un fier service. Car nous ne pouvons pas bâtir quelque chose de solide avec ce type d'individu. Effectivement. Mais vous, monsieur Alphonse IV, qui sont les gens qui vous accompagnent? Est-ce qu'il s'agit aussi de... le noble impériau? Je vais laisser mes collègues répondre à cette question. Oui. Je m'appelle Naïru Faror. Je suis aussi représentante de l'Empire, bien que je ne suis pas une noble descendante de l'Empire tel que mon collègue Alphonse. Je fais partie de cette petite équipage venue ici en reconnaissance afin d'en apprendre un peu plus sur votre culture et peut-être échanger avec la nôtre. Tu fais hocher la tête. Et je veux juste... Osnan, est-ce que tu rattrapes la balle ou tu restes en silence? Parce que ça va influencer son... J'allais juste faire... Moi, c'est Osnan. Il fait fort bien. Il se lève un peu sur ses coussins. Puis au moins, ce qu'il se lève, vous avez comme vraiment l'impression comme si c'était un bloc de pierre qui se levait debout, là. Puis il fait... Il va comme étirer un peu sa tête en direction de toi, Naïru. Puis il fait... Une enfant de la lune. Il dit, c'est plutôt rare que vous venez dans les environs et vous restez plus souvent dans le désert de sable, du moins les derniers que j'ai vus. Je ne savais pas qu'il en existait au sein de l'Empire. Est-ce que vous avez des contacts avec vos cousins des environs? Je ne peux parler que pour ma propre personne. Du moins, je me suis établie à l'Empire il y a plusieurs années déjà et j'agis en mon nom et en celui de l'Empire seulement. Et vous, Osnan, de ce que je vois, vous êtes... Vous êtes un disciple des marécages du Sud. Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous faites dans les environs? Vous êtes bien loin de vos plans d'eau. Disons que j'avais le goût de prendre l'air un peu et... un emploi attend un autre et me voilà maintenant ici. Un homme simple. J'aime bien cela. Bref. Alphonse, je présume que vous êtes la personne qui dirige cette expédition. En vérité, il s'agit d'une entente mutuelle. Nous préférons voter pour les décisions d'importance, mais je suis le diplomate attitré. C'est ça qui fait une drôle de face. Il y a une espèce de mou un peu étrange. Il y a une de ses moustaches qui se soulève alors que l'autre se reste tombée. Comme si, genre, au fait de proposer l'éventualité de voter, ça en était comme un ridicule pour lui. Il fait... Je vois. Et... Qu'est-ce que Ramal Soul, l'immortel, peut faire pour rendre votre quotidien et au sein de la faille plus agréable? Et bien... En termes de réparation, mon honneur m'a certes été retourné, mais mes vêtements sont endommagés. Je devrais donc débourser quelques pièces ou échanger des items afin de faire réparer ceux-ci. Le moindre des choses pourrait être de couvrir nos accommodations afin que nous puissions découvrir votre royaume, mon seigneur l'immortel. Nero va couper tout de suite Alphonse puis va juste comme parler directement à Ramal Soul. Ce que mon collègue tente de dire, c'est que nous avons été un peu surpris à notre arrivée. Nous attendions pas à nous faire si brusquement accoster, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Oui, effectivement, une première rencontre avec Sucry, ça peut être fort déstabilisant. Écoutez, je me ferais plaisir de pouvoir vous accommoder de nouveaux vêtements peut-être plus typiques des environs. Si vous voulez vous promener au travers de la populace sans nécessairement soulever un peu trop les regards. Concernant un endroit où loger, je dois avouer que ce n'est pas ce qui manque dans les environs en pointant, tu sais, il tire son bras en direction de genre la porte où est-ce que vous pouvez entrevoir encore dans le fond les différentes maisons en ruines qui s'éteignent à l'horizon. Vous pouvez prendre la demeure que vous voulez tout de même mais sachez que pour l'instant au du moins jusqu'à ce que je décide, vous n'êtes pas sur un territoire impérial ni disons un emprunt territorial non plus. Vous êtes sur mes terres ce qui fait que vous êtes seulement des invités pour l'instant. Vous n'êtes pas chez vous. Vous savez ça. Hum. Eh bien, nous avons cru savoir que des membres de l'Empire se sont établis ici également. Peut-être qu'ils seront plus enclins à nous accueillir. Ne voulant pas vous importuner, Rama le Soul. À cette mention-là, son espèce de collerette, son espèce de crête sur sa tête va comme se plier un peu vers l'arrière puis il va comme étirer un peu encore une fois son coin en direction en fond puis il fait un petit oui, c'est vrai, il y a Albert du Grand Coeur qui est ici. Hum. Oui. Peut-être seriez-vous assez aimable afin que votre comparse puisse nous pointer en sa direction. Nous ne vous poserons plus problème à partir de ce moment. Oh bien. Oui, vous n'avez qu'à sortir ou traverser l'artère principale jusqu'à un croisement où se trouve une vieille fontaine d'une statue détruite. De l'eau a été rajoutée à l'intérieur récemment pour les gens pour qu'ils puissent s'y abreuver et... tu vois qu'à ce moment-là il hésite à parler puis il fait « Vous reconnaîtrez Albert du Grand Coeur assez facilement. » Hum. Par sa bonté et son grand coeur je suppose. Ha, ha, ha. Merci, Monseigneur. Nairou, Osnan? Ce fut un plaisir Maitre Ramal-soul l'immortel. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux. Tu vois qu'au moment à ce que vous vous levez pour partir il arrête il va comme juste ça dure est-ce que ton sort est encore actif, Félix? Oh. Ça c'est une heure. Ben en fait j'ai l'armure des mages huit heures. Ouais. Mais la discussion je parle le Corporate Language. Ah. Une heure, ouais. C'est pour concentration? Non. Ok. Hum. Dans ce cas-là tu comprends. Il va hum. Il va parler en nelphique. En fait. Oh. Pour Nairou. Fait que j'imagine qu'il y a juste Ha, ha, ha. Ah, c'est Dan qui comprend pas. Ok. Tu vois qu'il parle puis il pense pas il pense que Osnan ni Alphonse ne comprend ce qu'il va dire puis il te dit à Nairou il fait il fait d'ailleurs concernant cette fameuse maladie c'est vrai elle existe et elle touche absolument tout le monde excepté les gens de votre espèce. Il semblerait que vous êtes immunisé à ce genre de problème donc faites attention à vos collègues si jamais vous voyez qu'ils se mettent à se comporter étrangement. Et à quel point cette maladie est contagieuse à quel point est-elle un problème en ce moment? Tu vois si tu poses cette question-là puis il détourne un peu le regard comme en direction probablement d'un espèce d'escalier en pierre qui permet de descendre à l'intérieur de la ziggourate comme s'il espérait peut-être voir quelqu'un ou quelque chose sortir puis il fait je ne peux pas répondre à cette question encore pour l'instant. Et avons-nous des précautions à prendre pour se protéger contre cette telle maladie? Ne partagez pas la nourriture que vous mangez ne partagez pas non plus vos gourdes et ne vous faites pas attaquer par ceux qui l'ont je dirais ce serait déjà un bon point de départ. Merci pour vos précieux conseils. Il fait juste comme hocher de la tête puis après ça il revient en commun. Tu peux remettre il revient en commun puis il fait je vous souhaite bienvenue dans la faille que la grande tour que la grande tour vous éclaire la route. Merci de votre hospitalité à Malsoul. Préfait. Tournez les talons on va. Vous sortez. Mais en général juste avant de partir il y a eu beaucoup de blabla pendant que pendant que que tout le monde parlait puis il n'a pas lâché la capitaine des yeux tu sais. Après après qu'elle lui a parlé de gourdes il n'a pas lâché des yeux. OK. Tu vois que probablement qu'elle elle écoutait la conversation puis elle restait très stoïque face à tout ce qui se déroule elle n'a pas démontré vraiment beaucoup encore une fois d'émotion depuis le tout début fait qu'il n'y a pas rien qui a vraiment changé à ce niveau-là je te dirais. Et autant que toi de ton côté tu regardes les hommes-lézards avec un certain intérêt mais négatif eux semblent vraiment pas ressentir la même chose envers toi. Définiment ils ne semblent pas du moins de ce que tu comprends avoir été élevé dans la même mentalité que ceux que tu connais habituellement. OK. vous sortez les compagnons vous sortez de la gigantesque vous sortez de la grande ziggourate vous redescendez l'escalier qui mène si on veut au coeur vraiment de la faille vous croisez l'espèce de l'entraille qui rentre en dessous de la ziggourate qui a été causée par le météore avec les gardes qui se tiennent là et qui semblent on veut dire garder l'entrée et vous vous retrouvez vraiment au coeur de ce qu'on appelle la croisée des chemins où il y a plein de commerces et de gens qui se sont installés ici et là avec des gigantesques marchés à ciel ouvert avec des espèces de plateformes avec des toiles qui ont été installées et des gens qui vendent mille et une choses ce que vous voulez vous pouvez me le demander je vais vous dire si ça se trouve il y a des bonnes chances que oui. Bien sûr dans la limite de ce que vous connaissez sortez-moi pas genre c'est un peu que je vous dise sérieux tu m'as barré ça sur ma liste c'est un gigantesque bazar puis là il nous guide vers est-ce que c'est assez clair qu'on peut se rendre jusqu'à la fontaine oui absolument soit que vous marchez puis effectivement vous rendez aisément est-ce que vous vous rendez vraiment directement à la fontaine vous passez pas aux alentours vous allez pas arrêter un magasin quelconque vous faites seulement comme genre fontaine ben là on a notre chariot oui oui effectivement vous avez votre chariot qui est probablement resté en bas devant la ziggourate d'ici là ok ben moi vous calez la chatte moi je conduis en ce moment puis je veux pas fourger personne ok est-ce qu'on s'est fait finalement donner des vêtements plus de cet endroit-là où on est encore dans nos vêtements vous êtes encore dans vos vêtements vous en avez parlé sauf que ça a comme fini un peu sur un fret avec le fait de où est-ce que vous habitiez fait qu'il vous le simplement propose je suggère alors que nous passons peut-être par le bazar pour nous acheter des vêtements qui sont un peu plus appropriés pour la pour l'endroit où nous sommes afin de passer un peu plus inaperçu et aussi enfin peut-être se protéger contre d'éventuelles attaques je je vais partager à Osnan et à Alphonse ce que j'ai entendu en fait par rapport à la maladie ok comme je ne savais pas en fait qu'Alphonse avait nécessairement entendu si ça avait été aussi stealth moi-même je sais bluffer mais en fait rapidement vous avez peut-être remarqué que Ramahalsoun m'a parlé un moment en langage elfique ah c'était ça oui il a soulevé en fait que la maladie que ce cri nous avait parlé est réelle et qu'elle se promène beaucoup en ville et qu'il nous a fait mention de faire attention à notre personne et en fait à ne peut-être pas consommer d'aliments ou de boissons qui nous seraient offerts et je crois avoir vu en fait dans le bazar des des châles ou des foulards pour se protéger visage contre le sable je crois que ce serait peut-être pertinent de s'en acheter afin de se protéger le visage très judicieuse remarque je vous remercie de votre partage Nairo que croyez-vous de l'idée de vendre cette charrette et la monture afin de s'acheter des vivres de qualité qui ne sont pas contaminés et puis des vêtements appropriés au biome et à l'ambiance locale il serait préférable selon moi qu'en pensez-vous Asnan pour ce qui est des vêtements je ne suis pas le plus grand des achers des vêtements j'ai qu'un petit ceinturon genre un panne militaire fait de dessus et de peau mais je crois que c'est une bonité pour votre protection allez vous menir de choses qui pourront vous faire passer inaperçu quand on est au milieu de la jungle on essaie de se camoufler c'est pas mal une chance ne mettez pas votre santé de côté non plus Asnan vous n'êtes pas épargné il n'y a rien qui peut me tuer ici on va donc essayer je pense de trouver un magasin de vivres parce qu'il nous a fait peur qu'il ne fallait pas partager la nourriture des autres de qualité le peur d'être contaminé puis probablement un bazar quelconque dans lequel on va pouvoir s'acheter des vêtements si possible mauves pour ma part ok parfait vous restez les trois ensemble j'imagine moi sur le chemin étant donné que tu dis que c'est comme un bazar il y a des choses qui viennent de tout azimut un peu j'essaierais de trouver une référence à mon coin un fruit un légume quelque chose un symbole quelque chose qui viendrait de mon coin juste parce que je suis curieux de voir jusqu'où est-ce qu'ils sont vraiment capables là on me parle de mon coin puis ça fait des mois des années qu'on ne m'a pas parlé d'où je viens ok parfait ben écoute oui tu vas pouvoir me faire un jeu d'investigation mon cher Osnald de votre côté vous pouvez les deux si vous voulez Alphonse et Naïru soit les deux aussi un jeu d'investigation un pour si on veut la bouffe l'autre pour les vêtements ça ne sera pas le même niveau de difficulté vous faites quoi je vais me mettre ça à bouffe pour prendre les vêtements parfait Osnald t'as eu combien j'ai eu un 15 15 tu ne vois pas de je te dirais d'aliments ou d'objets vraiment très typiques 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 de ton coin vraiment du bord de l'eau les marécages qu'il y avait sur le bord de la mer sauf que tu aperçois tout de même des on va dire soit des bâtons qui ont été soit creusés dans du bois que tu dis ça c'est comme c'est du bois marin c'est du bois qui vient nécessairement du sud c'est pas genre dans les environs parce que dans les environs c'est vraiment c'est désertique ça fait que c'est sûr et certain que t'as pas vécu ça vient vraiment pas de ce bout là ça vient en plus du sud définitivement il y a des gens qui ont passé probablement dans ces environs marécages ok parfait ensuite Alphonse oh 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 24 d'investigation c'est un 20 naturel non 19 plus 5 tabarnouche ton côté n'est où 21 21 tabarnouche sérieux ok rapidement Alphonse tu trouves un espèce de c'est comme un espèce de petit marché temporaire qui est installé comme dans un coin à la on va dire au coin de deux rues et c'est c'est comme des petits alflans qui tiennent ça puis sont vêtus vraiment comme en espèce de peau et en fourrure et en pagne puis tu vois que ça semble être des chasseurs cueilleurs puis dans le fond ce qu'ils font c'est qu'ils viennent dans le coin ils vendent leur stock alors s'ils repartent ils en vont chasser puis ils reviennent c'est vraiment ça fait que tu vois que les autres sont là présentement il y a beaucoup de gens qui viennent les voir en fait qui viennent voir les chasseurs cueilleurs qui viennent dans les environs pour acheter dans le fond de la viande fraîche ou du stock frais puis si toi t'arrives pour aller les voir puis tu t'approches puis tu vois qu'il y a un d'entre eux qui se tourne vers toi il est tout petit vraiment il doit arriver genre à la taille il a des petits cheveux noirs en pique mais il y a une espèce de longue une longue barbichette qui tombe il est vêtu comme justement en espèce de fourrure très légère comme une espèce de peau d'antilope ou quelque chose de ce genre et tu vois qu'il y a des javelots en bois dans son dos puis à côté de lui il y a comme probablement ce qui semble être son frère ou du moins quelqu'un qui lui ressemble beaucoup et ils ont comme une espèce de grand ça ressemble un peu en fait tu n'as jamais vu ça tu peux faire non je ne te ferais pas faire un jeu pour ça mais je vais te décrire quelque chose qui ressemble à un chameau ok puis il est comme genre à côté d'eux sur le sol puis ils sont en train de découper de la viande sur une espèce de grande nappe qu'ils ont étendu sur le sol puis ils découpent comme des parties diantes puis là lui que tu t'approches il est comme couvert de sang il a les mains plein de sang puis le visage aussi parce qu'il n'y a pas de s'essuyer à la face puis il te regarde avec un air un peu confus parce que t'es habillé bizarrement puis est-ce que tu parles Alphonse non malheureusement mais je parle Dwarvish Dwarvish mais j'imagine ton sort doit être encore si ça dure une heure ton sort est probablement c'est à la fin mais il est encore là à ton aise je me dirais qu'il doit rester peut-être encore un 10 minutes go max puis tu vois qu'il fait comme une espèce de il parle en alphling pour les autres ceux qui ne parlent pas alphling ça sonne comme très aigu puis c'est comme des claquements de langue c'est une espèce de il te fait une espèce de petit genre quelle partie tu veux? la plus fraîche avez-vous de la nourriture cuite transformée? Hein? avez-vous de la nourriture cuite transformée? tu vois qu'il se tourne vers son frère puis il fait il veut de la il veut de la nourriture cuite puis son frère il est comme les deux mains dans le ventre d'un animal en train de sortir des organes pour le préparer puis il se tourne vers lui puis il fait je sais pas man puis il t'en regarde il fait non cru cru seulement cru combien pour la monture? je vais proposer de faire un trade on a quelque chose qui tire notre chariot imagine moi c'est des gens non c'est pas vrai depuis le début non ce que je veux c'est échanger la monture que ce soit un cheval un arbre peu importe contre son équivalent en viande dans le fond je veux trader notre moyen de transport pour des vivres ok il te regarde il regarde ta monture c'est un espèce je l'avais décrit comme un grand cheval de trait très costaud vous voyez par exemple que votre cheval de trait même s'il doit être très fort très puissant tu sais vous le regardez puis il a pas l'air de filer dans une température de 40 degrés montant il est genre comme je fais moi en ville fait que probablement que l'alfain il est comme genre il se touche un peu le menton puis il fait comme hum hum je vais te demander s'il te plaît mon cher Alphonse de me faire un petit jet de persuasion natural 20 20 naturel c'est sûr qu'il me bullshit plus 4 24 ok il fait hum ouais ok ok votre votre cheval de baise contre ils n'ont jamais vu ils n'ont jamais vu ça des chevaux de trait les autres c'est genre un cheval qui fait du diabète puis il est en train de crever votre cheval votre cheval de baise contre son équivalent en viande puis tu vois qu'il commence comme à à prendre des espèces de peau d'antilope puis il étend sur le sol puis il commence à te couper des morceaux de viande puis dans le fond il te l'enroule ça dans la peau d'antilope puis alors aussi il prend comme genre probablement tu dirais que c'est probablement comme un bout d'intestin séché qu'il va utiliser pour comme genre entourer si on veut le tout puis faire une espèce de grosse poche en quelque sorte fantastique est-ce que tu sais je veux pas c'est définitivement pas tu dirais que c'est définitivement pas le poids de ton cheval parce qu'il pourrait simplement pas te donner le poids de ton cheval en viande mais tout de même c'est quand même beaucoup de viande ok ben je vais garder la selle si je suis capable je vais désatteler le cheval je vais remettre la selle dans le chariot puis dans l'espoir que Naïru puisse traiter des vêtements en échange de la selle puis du chariot ok tu vois qu'il ne semble pas soulever l'interrogation de la selle puis au final il finit par il tend son espèce de grosse sa petite main ensanglantée pour que tu lui serres la patte je vais lui serrer la main puis quand je vais me retourner je vais caster Prestige Ditation puis je vais me laver les mains rapidement full gênant ok tu sais il est comme ben content au final il s'en va avec ton cheval puis tu vois ce qu'il fait c'est qu'il donne on va dire la crinière il tend la crinière de ton cheval à son frère son frère prend la crinière de ton cheval puis il s'en va avec de l'autre côté de la colline on ne verra pas ce qui se passe mais on s'imagine le reste le libérer dans les contres et savages exactement c'est ça il s'en va au paradis des chevaux de ton côté il correcte la ferme des chevaux content de ton côté Naïru j'ai eu 21 21 tu t'en vas chercher toi tu cherchais des vêtements c'est ça ouais parfait tu marches probablement pas loin vous restez tout dans la même circonférence vous n'allez pas vous éloigner trop trop et tu vois juste une petite question Osnan est-ce que toi à partir du moment que tu te rendais compte que tu ne trouvais pas ce que tu voulais est-ce que tu restais plus proche d'Alphonse ou de Naïru probablement de Naïru ok je m'entendais probablement mieux avec elle qu'avec Alphonse probablement oui c'est une bagarre probablement oui Naïru tu vois que tu tu t'éloignes un peu tu commences à regarder quelques quelques commerces quelques comptoirs de gens qui vendent du stock tu vois une espèce de bonhomme un humain qui est vêtu full coloré qui vend comme plein de types d'oiseaux dans différentes cages puis genre il est comme en train de tendre si on veut les oiseaux qui sont comme dans des espèces de cages avec un long bâton en bois tu vois dans le fond un autre commerce où est-ce que c'est genre un monsieur qui fait comme de la poterie puis il fait comme différentes poteries avec genre tout le temps une espèce d'effigie de monolithe dessus des choses comme ça puis définitivement le monolithe se trouve partout vous le voyez absolument partout sur toutes les représentations culturelles ou religieuses il est là ça vous suit jusqu'à la mort ensuite tu peux apercevoir également un autre homme qui semble en le fond avoir fait la guerre une espèce de vieux bonhomme très 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 vieux très vieux mais aussi la peau très séchée comme s'il y avait eu comme constamment un vent de sable dans la face puis il vend comme des armes qu'il a probablement trouvé ici et là c'est pas nécessairement des marchandises neuves probablement qu'il y a des marchandises là-dedans qu'il a dû ramasser sur des corps qu'il a tués lui-même sauf que tu vois qu'il y a comme beaucoup de sortes d'armes qui sont étalées ici et là et finalement tu vois un commerce qui est tenu justement par un enfant de dragon qui est comme de couleur vert et encore une fois tu ne saurais pas dire si c'est un garçon ou une fille c'est vraiment très nuancé en fait la majorité des enfants de dragon que vous voyez on ne semble pas avoir de genre précis et il est comme vêtu d'une espèce de grande toge une espèce de grande toge verdade qui s'acclimate à son verre de sa peau et celle-ci dans le fond traîne sur le sol très loin derrière lui et se finir en pointe donnant justement l'impression que c'est comme une espèce de très longue queue il fait juste comme comme marcher sur le sol très rapidement en petits pas comme une espèce de petit une espèce de petit puis il s'approche de toi en voie que tu t'approches de son commerce puis il fait est-ce que j'ai pu offrir un morceau de vêtements à madame? C'était justement ce que je suis venue chercher en fait C'est merveilleux c'est merveilleux je vous souhaite la bienvenue dans mon e-shop madame qu'est-ce que je peux venir vous vendre? Eh bien comme vous pouvez voir je ne suis absolument pas bien pour l'occasion et j'ai deux collègues aussi qui cherchent des vêtements qui pourraient en fait s'accoutumer à l'endroit Je vois Est-ce que vos collègues ne sont pas loin afin que je puisse au moins peut-être jeter un petit regard sur leur formologie Je vais pointer à Alphonse qui doit être en train de barguiner le cheval Oui Et Oslan t'es-tu proche de moi? Oslan est pas loin de toi Je t'ai pas quitté Encore une fois je le pointe L'enfant de dragon vert jette un coup d'oeil à Alphonse et il ne semble pas s'en faire plus que ça Il se tourne vers Oslan et il fait un peu le saut en voyant l'espèce de chic bizarre d'une tortue Il fait Oh! Vous savez Chez Bacard nous trouvons absolument tout ce que vous voulez mais tout de même je devrais prendre le temps de calculer correctement la taille et la circonférence de votre individu ici présent C'est pas la peine C'est pas la peine Mais occupez-vous des deux de monsieur et de madame Vous êtes sûr je connais j'ai un petit un petit voile que j'ai été chercher dans un commerce plus au sud qui irait très bien avec le teint de votre pauvre d'âtre J'aperçois sûrement une verge de tissu genre quelque part qui traîne puis j'arrache puis je vais reprendre ça Oh! Mais c'est un excellent choix excepté que ça ne va pas du tout avec vos yeux mais rendu là c'est vous qui voyez n'est-ce pas? Et pour madame et monsieur là-bas qui est en train de vendre son cheval est-ce que vous avez une préférence côté couleur vêtements ou autre? Non Hum! Je vois Donc Je vais lancer au hasard la couleur pour vous deux Parfait Et qu'est-ce que vous voudriez échanger contre contre les vêtements? Eh bien nous avons une charrette de bois et je crois voir peut-être aussi une selle de cheval si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser Je vois une charrette de bois Hum C'est ce qu'il fait Il calcule Il semble en regardant un peu son linge son différents types de tissus Il prend comme deux types de tissus de différentes qualités Il regarde la charrette Il regarde la on va dire la selle Il te regarde toi Je vais te demander s'il te plaît Naïru de me faire un petit jet de persuasion Parfait Bargain 13 Il fait Bon d'accord ce sera suffisant Tout de même par contre Monsieur Tortue le morceau de linge que vous avez pris au hasard et dont vous vous foutez complètement de l'utilité coûte beaucoup trop cher pour dans le fond le montant Je vous conseille fortement de prendre plutôt un morceau de linge de plus basse stature Vous ne pourriez pas vous payer ceci Je le laisse tomber parce que je l'ai pris Donnez-moi ce que vous avez Fort bien Finalement il vous sort comme trois morceaux de linge trois tuniques de les tailles vraiment on va dire adéquates pour vous vous n'avez pas une shape bizarre et pour toi Osnan il te sort un espèce de juste un genre de foulard que tu te mets autour du cou Est-ce que toi de ton côté Naïru est-ce que tu voulais une couleur précise? Non je ne vais pas signifier que je veux une couleur particulière mais comme techniquement je suis habillé en bleu de la tête aux pieds je ne sais pas si c'est un je ne vais pas te dire mais tu vois définitivement il te donne du bleu parce que tu es là devant lui Osnan ton foulard va être de couleur un espèce de genre bleu pâle ok et toi mon cher Alphonse c'est là que le fun commence ta tunique va être de couleur c'est un espèce de couleur crème genre oh wow c'est pas beau je ne le mets pas c'est un espèce de couleur crème tu vois qu'il regarde il accepte l'échange il te serre la main Naïru qui signifie justement l'espèce d'acceptation de l'échange et tu vois qu'il te fait justement une poignée de main qui est très c'est pas comme une poignée de main de salutation genre je te serre la main ça semble être très culturel dans le contexte d'un échange commercial où est-ce qu'il te prend dans le fond sa main à deux mains puis il fait comme juste baisser la tête un petit peu comme pour dire que l'échange est complété puis à ce moment-là dans le fond il te demande juste d'être installé sa charrette maintenant à côté de son commerce puis la selle dessus puis il vous donne les morceaux de linge pour vous il fait au plaisir de pouvoir vous servir une autre fois la main le commerce de Bacar est toujours très ouvert aux étrangers surtout les étrangers qui ont le sens du goût comme vous j'apprécie énormément j'imagine que vous êtes Bacar du commerce de Bacar non à qui ai-je l'honneur à son fils Bacar est mort oh je suis désolée oh ce n'est pas grave allons-y les roues d'accord mais si vous voulez vous pouvez m'appeler Bacar si ça vous tu t'en vas puis genre adieu merci Bacar on va se rappeler de lui vous avez oui vas-y 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 non mais je voulais juste comme dire que je prends les vêtements avec moi je vais donner le morceau de foulard à Oslan je vais m'empocher de Alphonse et je vais y pitcher le linge crème sur lui en espérant qu'il y ait un petit peu de sang ou de quoi que ce soit qu'il y avait dans ses mains qui tâchent les morceaux de vêtements je vais récupérer ces vêtements-là j'ai des poches de viande que je vais répartir dans les sacs à dos de nos différents collègues puis sans mot je vais récupérer la tunique mais tant que j'ai pas besoin de la mettre je la mettrai pas parfait parfait alors Alphonse c'est quoi qu'on mange eh bien il s'agit de viande d'animal chassé elle est crue je lui ai demandé à ce qu'elle soit cuisinée et apprêtée mais ça ne semble pas faire partie de la coutume locale je m'accruperai du repas ce soir tu sais au moment où Alphonse tu dis ça tu dis que ça ne doit pas faire partie de la coutume locale vous voyez vraiment au loin une espèce de cuisine ouverte avec genre des espèces de grands wok qui font sauter de la viande puis de la bouffe probablement les impériaux en ayant accès à un logis rapidement nous pourrons donc s'assurer que la viande est cuisinée et que nous pourrons la conserver pendant un moment parlant de logis est-ce que nous nous dirigeons vers la fontaine dont le maître Ramal Soul nous a parlé plus tôt Albert du bon cœur eh bien allons-y d'un bon pas oui vous partez vous continuez à vous déplacer au travers du bazar encore une fois attiré parmi les commerces qui essaient de vous vendre de mille et une choses aussi diverses que variées vous croisez des espèces que vous n'aviez jamais vues auparavant certaines personnes vont jeter des regards curieux vers vous surtout surtout en fait non étrangement la personne qui se cache le mieux dans la foule c'est Rosnan les gens ne semblent vraiment pas intéresser à la présence d'un homme tortue mais par contre Alphonse des habits quand même assez nobles les gens sont assez curieux et Neyrou les gens semblent curieux de voir plutôt on va dire une représentante elle-fique se tenir avec les deux autres en tant que tel toi c'est correct sauf que t'as fait de te voir avec deux énergumènes comme les deux autres c'est comme un peu bizarre si les gens ne vont pas nécessairement vous poser de questions tout ça vous croisez peut-être quelques mendiens qui vous demandent quelques piécettes ou du moins de la nourriture quelque chose qui leur permet un trait de sustenter leurs besoins vous croisez également des espèces de patrouilles militaires justement qui semblent être des hommes armés de M. Ramal-Soul l'immortel vous voyez que ce que vous pouvez faire pour les reconnaître c'est qu'ils ont tous justement des espèces de bracelets de bronze à leur poignée c'est parce qu'il y en a des fois qui sont au travers de la foule qui ont l'air d'être vraiment des civils mais définitivement ils ont comme les espèces de bracelets qui représentent un peu leur autorité sur certaines personnes et vous finissez par atteindre cette espèce de fontaine-là où vous vous rendez compte qu'elle est rendue à sec depuis du temps parce que justement l'eau qui a été mis dedans c'était pour les gens aux alentours et définitivement il n'y en a plus c'est une espèce de fontaine qui autrefois devait représenter quelqu'un et c'est c'est ce qui est le plus proche de ce que vous pourriez avoir comme indice de qu'est-ce qui se trouvait dans cette cité-là avant que ce soit une ruine dans le sens qu'il y a comme un début de quelqu'un sauf que ça a comme été démoli puis effectivement vous n'êtes plus capable de reconnaître c'est quoi comme créature ou comme humanoïde qui est représenté sur... Y a-t-il des symboles ou quelque chose? Ça a été effacé par le temps malheureusement il n'y a vraiment plus rien le truc le plus la seule chose qui est reconnaissable c'est des espèces de gravures qui ressemblent à des poissons qui se trouvent dans le fond de la fontaine mais outre ça rien du tout rien, rien du tout vous vous allez à la fontaine et à partir de la fontaine vous voyez surtout toi Alphonse t'as vraiment une espèce de ça te saute au visage au travers de tout on va dire les les costumes les habits l'architecture étrange l'étoile et tout ça tu reconnais vraiment facilement cette espèce de de tente impériale qui est comme postée devant une maison en ruine et qui fait comme office en quelque sorte d'entrée de maison alors que la maison en ruine semble être la maison de la personne qui habite là et tu vois cette espèce de tente impériale là qui est postée là et il y a même comme des débuts de genre comme des colonnes un peu comme des colonnes romaines qui a comme été installé devant la tente pour comme donner justement un petit côté impérial j'adore ça je vais incanter prestigitation pour nettoyer mes vêtements faire partir les traces de sang ou autre que je peux nettoyer rapidement je vais me rendre présentable parfait compréhension des langues n'est plus actif à partir de ce moment là je vais juste m'assurer que mes collègues sont prêts avant de procéder à l'intérieur de la tente cool est-ce que vous êtes prêt parfait je vais me diriger vers la tente pas vers le bâtiment de pierre je ne veux pas non plus être russe pour rentrer dans le bâtiment de pierre il faut que tu rentres par la tente elle va y aller dans son abri tempo parfait tu arrives à la tente tu vois qu'il y a une espèce le devant est comme fermé par une petite pince en bois il y a une espèce de petit panneau en bois aussi qui est installé sur le revers de la tente qui doit probablement servir à comme sonnette en quelque sorte que tu cognes dessus pour comme annoncer ta venue c'est toi qui vois si tu décides de cogner ou si tu rentres tout simplement alors on va cogner je suis un petit gars ben élevé ok tu entends des bruits à l'intérieur comme je dirais peut-être la vaisselle qui se fait bouger comme quelqu'un qui est comme surpris en quelque sorte tu entends des meubles se déplacer des gens quelqu'un qui semble bouger tasser des affaires et qui marche comme d'un pas un peu pressé en direction de la porte de la tente et à ce moment-ci celle-ci s'ouvre et devant vous vous voyez ce que vous pensiez peut-être être un grand homme impérial cool vous voyez devant vous une espèce de paysan un peu peckno avec une barbe pas faite de quelques jours puis les cheveux un peu frisés puis il vous en regarde puis vous voyez que c'est comme genre il a probablement échangé du stock pour se faire faire une espèce de toge impériale avec de la soie puis des trucs d'ici puis il a les yeux un peu comme fatigués comme s'il n'avait pas beaucoup dormi puis il vous regarde d'un air en fait très surpris très 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 surpris là puis son premier réflexe c'est genre faire comme merde puis oui il referme l'attente les contacts seront difficiles je reconnais je vous en supplie partez je n'ai plus rien à faire avec ou du moins je n'ai rien à faire avec l'empire pour lequel vous travaillez ce que j'ai fait je l'ai fait et maintenant j'ai recommencé ma vie à neuf je suis Alphonse IV de la fine plume noble famille de l'empire obélien ouvrez votre tente j'ai des manières mais je veux aussi vous parler tu me serais un jeu de persuasion s'il te plaît avec des avantages oh des avantages mais c'est pas grave d'avoir des avantages quand t'es deux des sont poches ça va être un 7 ça j'espère Francis tu vas me garder cette boîte-là puis on va faire un remix je sais que c'est un remix dubstep parfait tu vois que il te répond pas puis t'entends comme des meubles se tasser comme si probablement il essayait de partir ailleurs pour une fois je vais caster un sort à la place d'Alphonse Thomas Turgis j'imagine que sa tente n'est pas barrée non pas du tout bon j'ouvre sa porte mais je suis quand même à une petite distance mais j'ai fait vraiment que faire ça pour chauffer à Alphonse clairement j'aurais juste pu avancer puis l'ouvrir mais vous voyez Maïrou lever la main puis il y a une espèce de grand coup de vent qui fait ouvrir l'entrée de la tente toutes les entrées de la tente qui s'ouvre et vous voyez à l'intérieur le bonhomme Albert qui est comme entre deux deux tassages de meubles pour commencer de s'enfuir par le toit de surbâtiment qui a un trou puis il était comme en train d'empiler des meubles pour sortir par là puis là il vous regarde puis il se dépêche il commence à grimper comme fond sur l'espèce de paquet de meubles qu'il a installé Osnon sort la grippe par le veut la gripper par le collet puis l'assise sur une chaise quelque part tu sais on a des questions à lui poser initiative non c'est pas vrai moi juste un jet d'athlétisme oh mon dieu athlétisme hey 22 34 non ok tu l'attrapes par le collet tu l'attrapes par le collet puis il fait juste comme une espèce de il tombe un peu vers l'arrière tu le ramasses puis tu l'assas sur une chaise puis il vous en regarde puis il est comme juste comme je vous en supplie je ne vais rien je écoutez je là vous voyez il se fait comme s'il se dégonflait comme s'il fondait sur sa chaise puis il fait oh comme s'il avait accepté son sort puis il dit rien puis il est juste comme allez-y il est assez rare que des gens qui n'ont rien à se reprocher construisent une montagne de meubles en plein milieu de leur tente pour s'enfuir écoutez je je ne sais pas qui vous a dit que j'étais ici je comprends qu'il doit y avoir plusieurs personnes à l'Empire qui doivent me chercher vous devez être des mercenaires ou quelque chose de ce genre là mais écoutez l'argent que je dois je ne l'ai plus je l'ai perdu et maintenant j'essaie de recommencer à neuf ici si vous voulez je peux dire que vous êtes aussi je peux vous faire le même charabia que j'ai fait pour moi je pourrais aller voir le grand immortel et lui dire au final que vous êtes un noble descendant impérial et que vous êtes là pour représenter l'Empire officiellement puis qu'au final ils ne veulent pas le savoir que vous êtes des mercenaires ou des péquenots comme moi c'est pas de et pourquoi devrions-nous obtenir son autorisation est-ce que les membres de notre empire sont mal reçus ici ben il va vous permettre de de au moins habiter temporairement dans une des maisons qui lui appartient comme je fais présentement quelle est la dernière notice de votre dette que l'on vous a transmise j'ai aucune idée j'essaie de bluffer ok je vais essayer d'obtenir des informations pour faire de l'extorsion dans le fond tu mentionnes cette dette tu parles au sein de l'Empire ouais ouais ben il m'a dit qu'il devait de l'argent à quelqu'un puis là ma stratégie c'est juste d'y demander comme combien il doit puis là je vais lui dire ça plus x montant genre les intérêts man ouais vas-y fait que je fais déception déception 14 toi qui t'en regarde puis en fait là tu vois que il il arrête un peu puis il commence à te regarder de la tête au pied Alphonse puis tu vois comment t'es habillé propre à impérial parce que t'as pas changé de linge non puis il fait il fait mais vous êtes pas pas des mercenaires il dit un noble un noble impérial ne serait pas envoyé en mercenariat pour me retrouver moi eh bien il s'avère que les choses ont changé à l'Empire et que j'ai été envoyé ici spécifiquement pour vous retrouver vous Albert du Bon Coeur votre dette sera effacée en échange nous réquisitionnons cette maison à ce moment-ci tu vois qu'il y a un grand sourire qui se dessine sur son visage puis il fait c'est il dit non votre votre bobard ne prend pas déjà je me nomme Albert du Grand Coeur c'est dommage donc je ne pense pas que vous êtes vraiment des envoyés impériaux pour m'arrêter qu'est-ce que vous faites ici vous avez aussi vous avez déserté vous aussi je vais je vais lui mettre la main sur l'épaule je vais lui faire tchut 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 on pose une question maintenant c'est c'est une très jolie tante que vous avez notre cher ami Albert elle ressemble beaucoup à celle que nous avons vu au fort avant d'entrer dans la faille où avez-vous pris votre tante je l'ai je l'ai changé à un garde justement au fort d'Orient il y a longtemps avant qu'il y ait des régulations concernant l'entrée et la sortie des gens dans la faille en provenance de l'Empire et comment s'appelle ce garde j'ai avec moi une liste de tous les gardes ah c'est vrai il s'appelle c'est vrai c'est vrai d'après tout leur nom en note il s'appelle Gary est-ce que j'ai Gary sur ma liste oui t'as Gary Gary le garde Gary le garde le fameux Gary le garde d'accord et oui j'ai changé l'attente contre de l'alcool du coin en fait comprenez je n'ai pas toujours habité dans ces temps-ci j'ai changé bien peut-être pourrions-nous partager je pourrais dire un peu à votre je pourrais dire à votre créature de lâcher s'il vous plaît il n'a jamais vu Osnan ou de quoi qu'elle ressemble à Osnan de sa vie il pense que c'est genre une bête que vous avez de ton hôté ou de quoi de genre pour faire signe de lâcher la prise j'arrête de serrer mais je garde ma main sur son épaule nous n'avons pas commencé cette relation du bon pied vous m'excuserez j'ai eu une très longue et une très mauvaise journée nous cherchons plutôt logis mais ça ne me gâche pas vous pouvez rester ici vous n'aviez qu'à le demander avant de vous faire passer pour des mercenaires et vous n'aviez qu'à le proposer avant de tenter de prendre la fuite par le plafond on ne va pas commencer à chicaner pour savoir qui a commencé c'est quoi à l'époque c'est que vous êtes de la famille vous êtes du monde de l'Empire je suis content de voir des gens par chez nous il te fait comme une espèce de ou du moins une tentative de genre poignement impérial cool que genre tu peux décider de ne pas faire si tu ne veux pas non 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 c'est ça j'essaie de le ridiculiser un peu tu te sens de faible il se sent un peu misérable puis il fait oh mais vous êtes avec c'est qui elle vous êtes impérial aussi vous avez parlé plutôt à pourquoi est-ce que vous faites Ramal Soul c'est à vous je parle vous avez rencontré plutôt le maître Ramal Soul l'immortel et il semble avoir une certaine opinion de vous qui ne semble pas concordée avec la personne que vous êtes je suis curieuse de savoir ce que vous lui avez dit en fait pour qui vous faites vous passer je lui ai tout simplement dit que j'étais un représentant officiel de l'Empire qui venait installer en quelque sorte un pied impérial ici et que j'étais c'était via moi qu'il devait faire commerce et échange politique et avez-vous effectué ces dits commerces et échanges politiques depuis votre arrivée tu sais qu'il il attend comme ça mordre la bouche puis il fait je resserre un petit peu puis je fais on répond à la dame eh bien comprenez que officieusement je dirais léguer plusieurs terres impériales qui ne m'appartiennent pas et dans quel objectif est-il utile d'acquérir des terres dans l'Empire je ne m'y ai pas posé c'était en fait c'est plutôt moi qui lui ai proposé en échange d'alcool et de nourriture je ne savais pas trop quoi lui offrir et je me suis dit pourquoi pas des terres c'était plutôt une bonne idée aujourd'hui on a tenté de me voler ma cape mes vêtements ma charrette et j'ai tranché une main à un homme vous venez de concéder des terres impériales de l'Empire que je défends de génération en génération depuis plusieurs décennies mais c'est tu veux dire ça ne c'est rien je veux dire je ne possède pas ces terres-là ils ne lui appartiennent pas réellement ce que mon collègue tente de dire c'est que ce quiproquo quoi qu'extrêmement amusant est problématique avec notre arrivée corps nous sommes nous-mêmes des représentants officiels de l'Empire qui sont venus ici afin de discuter avec les gens qui habitent la faille vous voyez dans quel pétrin nous sommes c'est ma foi bien bien drôle mais en même temps effectivement très très inquiétant est-ce que vous allez lui conférer des terres impériales je ne crois pas mais bien sûr que non ce que je propose est une solution enfin écoutez on ne peut plus simple qui pourrait régler à la fois nos problèmes et les vôtres c'est-à-dire et bien vous n'avez qu'à vous présenter devant Ramal Soul et lui dire la situation vous voulez que j'aille voir un homme qui se considère en étant immortel et que je lui dise que les terres impériales que je lui ai offertes n'étaient qu'un ramassis de menterie que je suis moi-même un simple gueux et non un représentant impérial qui a roulé dans la farine un membre officiel d'une tribu lointaine en venant d'une terre obscure c'est bien ce que vous voulez que je fasse et bien la seule autre solution qui s'offrirait à nous serait d'aller voir l'Empire et de lui redire ce que vous avez fait que préférez-vous ? C'est sûr que je préférais que vous ayez aller voir l'Empire puisqu'ils n'ont plus aucun pouvoir ici présent et qu'ils n'ont pas encore mis pied à l'endroit mais vous êtes conscient que si vous allez voir Ramal Soul et que vous lui dites ou du moins que je lui dise ceci c'est sûr et certain que je finis la tête sur un piquet ou encore pire dans les profondeurs de ses égourates je vais lui donner une gifle oh pas genre t'sais méga fort pis je veux le manquer ouais ok l'Empire à l'Oie là où je mets pied car il s'étend jusqu'à la limite de ce que je vois je connais je connais le dicton oui et pourtant est-ce que vous avez tant l'impression que vous avez disons le pouvoir impérial présentement au travers de cette foule hétéroclite de cette foule non pis je vais juste pointer à Znan qui l'écrase sur sa chaise mais surtout les citoyens de l'Empire que je vois oui qu'y a-t-il dans les profondeurs de cette ziggourate c'est vrai qu'à ce moment-là il lève un sourcil comme si justement tu venais d'y ouvrir une porte de genre j'ai de l'information que tu veux savoir pis il fait et si je vous le dis qu'est-ce que vous me donnez la possibilité de partager un repas avec nous nous ne sommes pas des sauvages nous sommes des bons citoyens de l'Empire nous finirons par trouver une solution j'en suis certain écoutez ce ne sont que des rumeurs bien sûr mais Ramal Soul est ici depuis assez longtemps que certains gens ont peut-être pu avoir l'occasion du moins ou plutôt le malheur de devoir aller travailler dans les souterrains de sa ziggourate ce serait l'endroit où la lumière de feu se serait écrasée il ferait travailler des gens afin de disons extraire cet objet des gens précisément ou des volontaires en fait c'est surtout les criminels admettons que vous commettez un crime vous avez X temps à faire dans les souterrains ensuite vous pouvez ressortir c'est dommage pour se curer ce sera moins facile pour manier sa pelle eh bien toujours est-il je vais regarder dans la pièce voir si au-delà de sa tente ou dans sa demeure il y a ce même trou où descendre dans la cave vers les souterrains tu vois que oui sauf que ça semble avoir été bouché depuis belle lurette il y a comme genre plein de rochers qui ont été installés l'autre solution ça serait peut-être de créer une forme de discorde au sein des forces en place et ainsi peut-être me faire oublier si vous voyez ce que je veux dire peut-être on dit souvent l'ennemi de mon ennemi mon ami en quelque sorte nous pourrions peut-être aller voir un de ces autres représentants officiels qui se réclament propriétaire de cette cité en ruine autre que bien sûr l'immortel et lui dire que nous sommes des ointes impériaux et lui offrir des terres et tout c'est amusant à quel point vous vous intégrez dans tous les plans que vous manigancez depuis le début vous ne faites pas partie de notre équipe et nous sommes une mission pacifique et c'est pourquoi j'aimerais régler le problème le plus rapidement possible si vous me promettez de m'aider à rester en vie je pourrais peut-être vous présenter quelqu'un d'autre qui se réclame propriétaire de cette cité je sais que l'empire vous n'avez pas nécessairement vous n'avez pas nécessairement obligé de faire affaire avec les mortels je veux dire ce n'est pas le seul à avoir des soldats ici ce n'est pas le seul à être posté en haut d'une ziggourate à se laisser prénacer au soleil tout le temps de la journée à espérer mettre une mainmise complète sur cet endroit vous voulez dire qu'il y a plusieurs faux empereurs ici il n'y a personne qui dirige cette cité plusieurs peuples désunis ayant leur propre force militaire se livrant des affaires et du commerce entre eux ils auraient besoin d'être unifiés sous la même bannière mais oui exactement en échange de terre impériale votre stratégie ne me plaît pas mais vous aimez le fond de mon idée oui et je reconnaîtrai en vous un bien vrai citoyen de l'Empire mais un citoyen de l'Empire quand même il semble se détendre comme si tu venais de sauver la vie nous allons révéler votre mensonge à Ramal Soul mais rien ne presse cela vous donnera donc amplement le temps de plier bagage et de prendre la fuite à combien d'autres personnes avez-vous mentionné être représentant de l'Empire je parle plutôt de personnes en position d'autorité il n'y a que l'immortel j'en avais parlé à quelqu'un d'autre mais il ne m'a pas cru surprenant oui oui vous pourriez je pourrais aller vous présenter si vous voulez puisque vous êtes un vrai représentant officiel de l'Empire et ici Mogadam Mogadam me trouve plutôt assez amusant donc je présume qu'il serait intéressé à vous voir et à vous parler surtout si vous êtes un vrai représentant officiel je ne suis pas sûr que je vais être représenté par un menteur et un filou en votre genre nous avons besoin de réfléchir la journée fut longue permettez-nous de nous reposer et de partager le repas avec vous s'il vous plaît bien sûr bien sûr vous êtes dans mon royaume ici vous pouvez vous reposer comme vous voulez je vais déposer la table la viande sur la table puis juste comme il fait un signe ben tu sais il prépare à manger il fait comme il fait ah oui oui d'ailleurs j'ai justement puis il s'en va chercher des affaires j'ai des épices puis là vous l'entendez disparaître en arrière des épices que je vais t'ai chercher dans tout là vous êtes juste comme vous trois dans cette espèce de de demi-town demi-maison je m'en revirai vers Alphonse puis Nairou va lui dire plutôt sec ce n'était absolument pas nécessaire eh bien vous avez raison mais c'était quand même agréable vous n'avez aucun contrôle sur vous-même c'est c'est triste à voir très cher j'ai énormément de contrôle sur moi-même j'ai tellement de contrôle sur ma propre personne que je suis capable également d'en exercer sur les gens autour de moi et vous voyez à ce moment-là alors que tranquillement probablement le ciel commence à s'assombrir parce que le soleil commence à disparaître derrière la chaîne de montagne l'obscurité commence à tranquillement faire place alors que vous entendez vous entendez Albert qui fouille dans le fond dans des casseras des choses comme ça pour sortir de l'équipement pour faire de la cuisine et probablement que vous êtes les trois dans cette espèce de demi-maison demi-temps en train de discuter et Osnan toi probablement alors que t'es pas en train de t'ostiner comme les deux autres se font présentement probablement que t'entends des espèces de petits qui semblent provenir en fait dessous la maison en dessous des pierres je vais m'approcher du bruit ça fait une espèce de petit puis là tu commences à t'approcher puis quand tu commences à t'approcher dans le fond du bruit tu l'entends celui-ci comme s'éloigner ça fait une espèce de petit ça disparaît et on va arrêter la game sur ceci ce soir what c'est quoi cette patente yes dmd wow hey hey merci tout le monde encore d'avoir écouté ce troisième épisode là oui merci je me suis fait donner comme conseil de faire des fin d'épisodes plus courts donc hey merci tout le monde je vous encourage à liker notre page facebook liker notre youtube marquer un commentaire et partager la vidéo ça fait toujours plaisir on a bien sûr un patreon aussi si jamais vous voulez nous encourager ça nous fait vraiment fun et n'oubliez pas vous dans le fond vous vous écrivez l'histoire que nous jouons pour vous fait que merci encore et on se dit à la prochaine bye salut bye à la prochaine à la prochaine